Nous sommes sur le chemin de Nox, un nom qui chante, me dit-on. C'est les riveraines qui insistent pour qu'on en dise Nox. Petit chemin discret le long de la Nationale et au pied des coteaux. Et nous sommes là dans un endroit bien particulier. En fait, les ruisseaux qui descendent du plateau, dès lors qu'il y a un orage, sont chargés et viennent inonder la partie qui est derrière moi, le chemin de Nox. Ce qui suggère des problèmes de sécurité au niveau des riveraines, au niveau des véhicules. Donc, on a pris la décision avec le CIVAC de modifier les axes du busage qui étaient endommagés. Endommagés par qui ou par quoi ? Par le magnifique peuplier qui est derrière moi. Bon, on n'est pas rancunier à la commune et en fait, on a suggéré avec les techniciens du CIVAC de modifier l'axe du busage afin de préserver ce magnifique peuplier. Voilà, ça c'est fait. Alors, un chantier pas très très important en tant que tel, mais un chantier qui me permet de souligner les diverses prestations proposées par le CIVAC. Alors, par exemple, ce travail de voirie, de busage, les travaux de réfection des fossés ont été réalisés ces derniers mois. Nous sommes en train de revoir avec les techniciens la signalisation au sol et la campagne de fauchage est en train de se développer un peu partout sur la commune. Et nous avons aussi mis ou rénové des miroirs de sécurité à certaines intersections. Voilà, tout ça pour dire que le CIVAC, avec ses diverses prestations, nous est bien utile. Et donc, j'en profite pour souligner, malgré ce prétexte de petit chantier, j'en profite pour souligner la rapidité, la disponibilité des techniciens. Et ça, c'est très appréciable pour une commune aussi modeste que la nôtre. Voilà, j'en profite donc pour les remercier encore une fois. A bientôt pour d'autres chantiers, sûrement. A bientôt pour d'autres chantiers,لة